Le Mont-Rognon est un point de vue assez intéressant, enfin très intéressant, parce que là aussi c'est un piédestal, on grimpe, on domine Romagna, on domine les petites villes de la banlieue sud de Clermont-Ferrand. En Romagna, on voit un peu plus loin Aubière, on a Beaumont naturellement, et puis quand on regarde côté ouest, on voit Serra, on voit toute la Bordeaux, et puis bien sûr on a sous les yeux une magnifique vue de l'ensemble de Clermont-Ferrand. Ce volcan, ou plutôt ce qu'il faudrait dire, c'est une racine de volcan, c'est une cheminée qui a été, comme elle était armée par un filon de lave de basalte sur lequel on est assis, sur lequel il y a ce reste de tours, évidemment un ancien château qui était là, ça résiste à l'érosion, et cette érosion est active depuis une vingtaine de millions d'années, et surtout depuis trois millions d'années. Le volcan de Mont-Rognon, on n'a pas mesuré exactement son âge, mais vraisemblablement il date de 19, de 15 ou 19 millions d'années. Donc il a subi toute cette érosion, et il ne nous reste plus que le contenu de la cheminée, qui est armée par ce filon de basalte, et puis sinon il est cerné par de la brèche, mais bon, il faut être un peu spécialiste pour regarder. Quand on regarde les cailloux qu'on a autour, on voit que c'est des brèches, on appelle ça des pépérites dans la région. Et au même titre que les autres lièves qu'on peut voir tout autour, on est à portée du plateau de Gergovie, on est pas loin de Montaudou, etc. On voit les côtes de Clermont de l'autre côté de la ville. Tout ça, c'est toutes des étapes qui nous jalonnent les différentes étapes de l'érosion. On a la montagne de la Serre, pardon, le plateau de la Serre, qui est juste également un petit peu au sud, à deux pas, qui nous indique que tous ces plateaux qui sont découlés de l'Ave, matérialisent, enfin fossilisent plus exactement, les anciennes surfaces de la Limagne de l'époque. Par exemple, du temps du plateau de Gergovie, on n'était peut-être qu'à quelques centaines de mètres au-dessus du niveau de la mer. Actuellement, évidemment, on est plutôt vers 600-700 mètres. Donc tout ça, c'est monté. C'est pour ça qu'il y a de l'érosion. Mais n'empêche que ça nous permet de mesurer, de calculer la vitesse de l'érosion. Et par exemple, entre le plateau de Gergovie qu'on a sous les yeux et puis le plateau de la Serre, qui est juste un petit peu plus au sud, on voit qu'il y a un petit écart. Et pourtant, il s'est passé à peu près une douzaine de millions d'années entre les deux. Et par contre, depuis que le plateau de la Serre s'est formé, il y a un peu plus de 3 millions d'années, eh bien tout ce qui manque en dessous jusqu'au niveau actuel de la Limagne s'est fait en 3 millions d'années. Et autrement dit, avec des arguments comme ça, on voit bien que l'érosion a commencé doucement au début, vers 19 millions d'années. Puis elle s'est accélérée en particulier depuis 3 millions d'années. Et aujourd'hui, on voit encore cette érosion, on peut l'apprécier encore depuis le sommet de Montrognon. On voit le plateau Saint-Jacques, qui est la coulée issue d'un ensemble de coulées du puits de Grave-Noir, qu'on a juste au-dessus de Beaumont. On l'a sous les yeux. Et ce plateau Saint-Jacques, on voit bien qu'il est en relief au-dessus du niveau actuel de la ville de Clermont. Donc il y a une vingtaine, une trentaine de mètres, eh bien ça, ça s'est fait en 60 000 ans. Donc on voit bien, là, on peut voir les choses qui s'accélèrent en termes d'érosion. Et en réalité, cette érosion répond à un soulèvement de la région. Ça veut dire que la région se soulève, prend de l'altitude doucement, mais sûrement. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021